Bonjour Christian. Bonjour Fred. Christian Hévin donc merci merci pour ta contribution à cet ouvrage. De rien. Et puis dans ces petites vidéos ce qu'on aime bien c'est le cas là, c'est de pouvoir travailler dans ton atelier. D'accord. Et puis de t'entendre nous parler de ta lignée artistique, de ton histoire. Ben mon histoire, mon histoire est un peu ancienne déjà, presque 40 ans. J'ai pratiqué divers métiers, métiers artistiques, donc en passant de décorateur de théâtre en dessinateur, illustrateur, mais sans jamais oublier de peindre, de dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps, et dans la figuration. Et puis depuis quelques années je suis passé à l'abstraction. Ok. Parce que ? Par accident, par goût, par soi ? Je crois que j'avais toujours eu envie de passer à l'abstraction, même depuis très très longtemps, je sais pas pourquoi. Et puis un jour, un jour je me suis dessiné, et puis j'ai fait à l'occasion d'une exposition mes copains, mes copains artistes qui m'ont dit, mais fais ce que tu as envie de faire. Et puis j'ai décidé de faire de l'abstraction, et puis finalement, je m'y sens bien, dans l'abstraction. Je vois que tu travaillais directement avec des pigments, directement avec des charges. Disons que j'ai commencé par travailler avec de l'huile, et c'était très intéressant, c'était très joli, mais c'est toujours un peu fastidieux. Et donc, du coup, j'ai redécouvert l'acrylique, l'acrylique, et puis les pigments. Enfin, je suis revenu à des choses très simples, très sobres. Et bon, dans l'exécution, c'est quand même quelque chose qui est quand même beaucoup plus facile, et beaucoup plus simple, et moins polluant. Superbe ! Bon résultat ! Oui, et puis moins difficile à vivre. Alors, c'est une petite transition, moi, pour présenter ta page, la page dans l'ouvrage qui t'est consacrée. Et là, tu as fait ce choix de quelle manière ? Pourquoi cette œuvre-là, par exemple, dans ce livre sur les 111 ? Bah, en fait, au départ, je n'étais pas partant. Bon, les responsables... Voilà, j'ai une explication, quand même. D'accord. Et donc, les personnes responsables des 111 m'ont contacté, ils m'ont dit, bon, on connaît ton travail et tout ça, donc on aimerait bien que tu participes. Et je me suis dit que, bon, pour répondre à un thème, puisqu'il y avait un thème, je me suis dit, l'abstraction, c'est peut-être un peu compliqué, un peu difficile. On m'a dit, pas du tout, pas du tout. Tu t'exprimes librement. Voilà. Et puis, donc, j'ai fait quelque chose, peut-être, d'un peu plus... un peu plus quai, entre guillemets. Coloré, oui. Un peu plus coloré, un peu plus lumineux. Plus chrome, oui. Parce que ça répondait quand même à une demande qui était un peu plus, comment je dirais, un peu plus festive. D'accord. Et donc, du coup, j'ai fait des choses qui sortent, pour moi, en tous les cas, un peu de l'ordinaire, un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Qui n'est pas moins dans ta gamme chromatique classique ? Oui, oui et non. Ah ouais ? Bon, cool. Dans tous les cas, c'est très, très beau. Donc, c'est une création pure pour le lire. Oui, tout à fait. Ok, super. Bon, merci. Merci beaucoup, Christian. De rien. Je le répète, merci pour ta contribution. Merci pour cet exercice-là de participation à ces petits clips vidéo qui font la pub du bouquin, qui va sortir prochainement, je ne suis pas l'énorme, très, très prochainement. Réservez-le vite. Il va y avoir une souscription qui va être lancée. À la fin de la vidéo, vous aurez les coordonnées pour réserver votre exemplaire de ce planifique livre des 111. Merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres rencontres extraordinaires. Au revoir. Au revoir.